Ma petite fille, Eléa, elle a 10 ans. Elle ne suit pas mes formations. Elle n'a rien à foutre de suivre mes formations. Mais elle m'observe et elle observe maman. Comment qu'on gère les changements. Comment je parle à ma communauté. Comment que je laisse de côté quelque chose qui est plus cohérent pour moi. Comment que je me réinvente dans une nouvelle direction et je fais face au fait que peut-être je vais décevoir des gens. Comment j'accueille quelqu'un qui me critique, qui me juge. C'est OK, c'est OK. Mais eux là, ils sont en train de dire, il n'y a rien là. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, chez nous, ce n'est pas grave, il n'y en a pas de problème. C'est aussi ça la vie. Moi, c'est normal chez nous. Tu comprends? Parce que je ne suis pas en train d'entrer plein de croyances. C'est quand même une croyance. Mais je ne suis pas en train d'entrer plein de croyances que c'est dangereux. Oh my God, il va peut-être déçu. Je ne suis pas en train de transformer mon insécurité, mon injustice, ma rage à mes enfants. Mais plutôt ma tolérance, ma compréhension, ma patience, mon amour à mes enfants. Et là, eux, ils s'élèvent au travers de tout ça. Puis eux aussi, ils vont cultiver un monde où est-ce que c'est normal de penser de même. C'est de l'illusion de toute façon. Fais ce que tu as envie. Tu comprends? S'ils baignent avec des... On n'a pas besoin d'apprendre dans les livres. Toi, c'est génial ce que tu es en train de faire. Parce qu'on est dans une phase où est-ce qu'on a besoin de se faire donner la main par plein de gens qui créent des formations. Puis qui mettent en place des systèmes. Mais on s'entend-tu entre toi et moi que dans le meilleur des mondes, ça va être dans les écoles. Ça va être partagé tout ça quand on va être très jeunes. Mais là, présentement, c'est des gens comme toi et moi qui le partagent. Puis qui créent des concepts, des formations pour le donner à ceux et celles qui sont dans... Moi, j'appelle ça le point pivot. C'est nous qui sommes en train d'emmener ce nouveau monde-là. Mais la meilleure façon pour aider les jeunes, c'est que papa, maman incarnent. Puis c'est de jouer avec ça. Puis c'est de leur faire vivre des expériences. Tu avais peur, par exemple, avec... Je te donne un exemple. J'ai un garçon qui s'appelle Xavier. Il avait probablement, je ne sais pas, peut-être 12 ans. Ah non, il était plus jeune que ça, Xavier. Il avait probablement une dizaine d'années. Je reviens de Vipassana. Je reviens de Vipassana. On est à mon chalet. Je m'en viens faire... On voulait aller faire un petit voyage dans une chaloupe à mon chalet. Puis il y avait plein d'araignées et des fils d'araignées dans la chaloupe. Et là, quand on commence à naviguer, on fait comme... Ah, il y a des araignées partout! Sauf que je reviens de Vipassana. Puis je suis extrêmement calme. Extrêmement... C'est OK. C'est aussi ça, la vie. Ça, là, aussi, changera. Et là, je prends l'araignée. Et elle marche sur moi. Puis mon garçon est en face de moi. Puis il dit... Non! Non, papa, non! Puis c'est quand même une bonne grosse araignée. Et là, moi, elle marche. Puis là, j'observe la sensation qui se passe sur mon corps. Puis tout ça. Puis mon garçon me regarde terrifié. Et là, je la mets... Si j'avais une casquette... Je la mets sur ma casquette. Puis l'araignée, elle tisse un fil ici. Puis je regarde mon garçon. Puis il me regarde. Puis il a peur. Fait que bref, je fais une histoire plus courte. Je dis à Xavier, est-ce que tu as confiance en papa? Il dit oui. J'ai dit, donne-moi la main. Papa, il va la mettre dans ta main. Non, non, non! Je ne veux pas! Je suis correct, mon coco. Tu sais ce que tu n'aimes pas. C'est que tu as vu plein de films. Où est-ce que les araignées... Où est-ce qu'il se passe plein de choses. Où est-ce que dans ta tête, il y a plein de suppositions que c'est dangereux. Puis tu trouves ça dégueulasse. Tu n'aimes pas ça. Là, tout ce que je vais te dire... Regarde ce qui se passe avec moi. Ce n'était pas une araignée dangereuse. Je le savais. Tu comprends? J'ai dit, tout ce que je vais te demander de faire, c'est d'être conscient du point de contact de la patte de l'araignée sur ta main. OK? Parce que tu vas voir, elle va marcher comme ça. C'est juste que tu vas faire, non, papa. J'ai dit, si tu ne veux pas, papa va l'enlever. Fait que là, il a confiance beaucoup en moi. Fait que là, on est les deux assis dans la chaloupe. Je donne la main comme ça. Je prends le fil d'araignée. Je le dépose, l'araignée, dans la main de Xavier. Il est juste en face de moi. Puis il me regarde. J'ai dit, là, tu respires. Regarde, papa. Calme-toi, calme. C'est OK. C'est OK. Il fait juste respirer. Et là, il est là. Puis il est nerveux au début. Puis après ça, il fait comme, ah, wow, 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 regarde papa comme elle est belle. Et là, l'araignée, elle marche comme ça. Puis elle fait ça comme ça. Elle fait ça comme ça sur sa main. Puis elle tisse sur un toit. Il est sorti de l'illusion que l'araignée n'était pas bonne. Dans une expérience directe, en jouant et en observant.